Je viens d'apprendre à faire des ramens maison, de A à Z, tout maison, des pâtes au bouillon, au taré, tout ça. Regarde, ça bouge un peu la bonite. On prépare les ramens de Naruto avec... Mathieu. Vas-y, c'est parti. Donc ça, c'est la véritable recette des ramens de Naruto. Et du coup, j'ai fait appel à un maître ramen, Mathieu. Recette, normalement, on ne se trompe pas, c'est la vraie ou... Il y a des modifications personnelles, mais la base... Déjà, ça commence. Ok, ok. Non, mais en vrai, stylé. Donc, le maître ramen, il ne connaît que les ramens. On y va ? Vas-y, chaud. Donc, faire des ramens, il faut savoir que c'est une recette qui est très longue. Nous, la vidéo, on l'a fait sur deux jours, puisqu'il y a plusieurs étapes. Donc, explique-nous, quelles sont les différentes étapes des ramens ? Donc, différentes étapes. La sauce aromatique qu'on met dans le fond du bol. Ok. Ok, premier truc. Ensuite, on fait le bouillon. D'accord. Le bouillon qui peut prendre entre une heure et demie, si c'est un bouillon clair, et huit, douze heures, si c'est un bouillon épais, en fonction de l'os, etc. Ok. Ensuite, les nouilles. Là, j'ai préparé la farine, donc, l'ouïe maison, l'ouïe à ramen, qui va aplatir, l'aminer, donc, tac, tac, tac. L'huile aromatique, que j'ai en pipette, que j'ai déjà faite. L'œuf mollet, qui est mariné. Qui va être mariné sur soja, mirin, sake, classique. Ensuite, la viande, le chashu. Donc, c'est la poitrine de porc, comme dans le ramen de Naruto. Poitrine de porc roulée, puis dans le bouillon, et ensuite marinée, pour demain. Et, tous les accompagnements, c'est bête, bambou, narutomaki. Merci. Ouais, stylé. Vas-y, c'est parti. Firste étape. Ok. Donc, en amont, j'ai préparé ici le tare, la base de soja salée qui va assaisonner le bouillon. Donc, ça, c'est le tare. Donc, le tare, c'est fait de ce soja salé, des shiitake séchés, du kombu, qui est séché et qui devient un peu gluant, comme ça. Et qu'est-ce que c'est que le kombu ? Kombu, c'est une algue japonaise qu'on retrouve dans la cuisine pour faire le dashi. Le dashi qu'on retrouve souvent dans les bouillons, un petit peu en général, quand on fait la cuisine. Donc, on infuse ça à froid. Voilà, il y a du sel et du sucre aussi dedans. Ah, tu rajoutes du sel ? Ouais, il faut que ça soit vraiment hyper salé. Donc, on l'infuse à froid. Là, après, on va le mettre sur le feu, genre à 60 degrés pour rélever le goût du kombu et du shiitake. Un peu de saké, saké de maison, pas un truc de ouf. Du mirin. Ok. C'est pareil, c'est un peu sucré, c'est un peu alcoolisé. C'est pour la douceur, là, 50 grammes. Ok. Les petites chicodes japonais. Ça, c'est quoi ? Asiatique. C'est glutamate de sodium. Oh là là, c'est hyper mauvais, ça. C'est, ouais, bah, haute quantité, c'est mauvais. Glutamate de sodium. C'est l'umamio en poudre, là. Ça n'a pas vraiment de goût comme ça, mais en fait, ça relève les saveurs, ça fait un peu salé. Et là, t'en mets combien ? Et là, je vais mettre 25 grammes. Allez. 25 grammes de glutamate de sodium. Mais là, j'ai pour 25 bols, 30 bols. Donc, ça fait, entre guillemets, 1 gramme par bol. Archi mauvais. Archi mauvais, bah, ouais, c'est comme du sel, un peu. Donc ça, on va le remettre à température pendant 15-20 minutes. On mélange ou pas ? Oui, on peut mélanger. On va rajouter au passage du katsuboshi. La bonite séchée. Donc ça, c'est la bonite séchée, voilà, typiquement japonaise. Et donc, la bonite, c'est des petits thons séchés. Et là, on lui va assez franco, il faut que c'est du goût, quand même. Ok, et ça se mange comme ça ? Et ça peut se manger comme ça, bien sûr. 60-60 à peu près, vraiment doux sur le feu. Donc ça commence à fumer, quoi. Voilà, gentiment. Ok, on passe sur l'étape 2, les noodles, non ? Nouya ramen, noodles. Nouya ramen, c'est quoi la différence ? Eh bien, en fait, il y a un ingrédient spécial dedans qui fait que ça peut s'appeler que nouya ramen. Mais en gros, là, j'ai mis de l'eau et de l'œuf. Il y a l'équivalent de 600 grammes de matière pour 3 œufs et le reste en eau. Et pour combien de farine ? 1,5 kg de farine. 1,5 kg, sel ? Sel que je vais rajouter, 15 grammes de sel et 15 grammes de kansui. Kansui, c'est le bicarbonate que j'ai déshydraté au four. Putain, mais je sais même pas comment tu achètes du bicarbonate, déjà. Bicarbonate alimentaire ? Au départ, c'était 250 grammes. Je l'ai mis au four 1,5 à 120 et j'en suis ressorti à 180 grammes. Putain, mais les mecs sont tarés, quoi. Et là, tu rajoutes du bicarbonate ? Et là, je rajoute du bicarbonate et du sel. Et surtout, avoir une eau bien froide. Pourquoi ? Pourquoi ? Là, je ne l'ai pas à la réponse. Si vous avez la réponse dans les commentaires, merci de nous le dire. Tu peux verser au compte-gouttes ? Là, la farine, on la tourne rapide ou pas ? Non, 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 non. On a perdu au moins 300 grammes, là, putain. Merde. Alors, il faut savoir, je ne l'ai jamais fait autant. Là, on verse au compte-gouttes en espérant que le can-trui... Donc là, on cherche l'homogénéité. Tu vois ? Oh, il y a le can-trui, regarde. Comment tu dis ? C'est K-N-S-U-I. C'est K-N-S-U-I. Portugais ? Portugais, exactement. Merci. Bravo, Marie. On parle ramen. Ramen, ça vient d'où exactement ? Ramen, c'est chinois. Enfin, pas chinois, mais c'est les nouilles qui sont apportées de la Chine. Donc, c'est chinois, ouais. Et après, forcément, avec l'immigration et ainsi de suite, ça s'est transformé en ramène par la suite. Bon, il ne sait pas, vous savez. Je l'ai lu à un moment donné, mais vraiment. Tu mets ta pâte comme ça dans les sacs ? Ouais, parce qu'il faut la laisser reposer au moins une demi-heure pour que le réseau de gluten, il commence à se créer. Tu en mets combien dans le sac ? Là, il faut remplir les deux sachets qu'on te goutte. Mais dans un film... Normalement, il faut que ça soit assez friable. Donc là, j'ai l'impression qu'elle est un chouille humide. Ouais. Mais c'est censé être vraiment friable comme un sablé. Donc là, pour que le réseau de gluten... Très agréable, le mot sablé dans sa bouche. Sablé, ouais. Pour que le réseau de gluten, il commence à s'activer. On ne fait que deux sacs, alors ? Ouais, deux sacs, ça va faire. On ne touche pas à peu près une demi-heure et après on fera... Est-ce que c'est le genre de recette où il faut avoir les mains sales pour que ça flotte, pour que ça prolifère ? C'est comme d'habitude... C'est plus de levure. Tu sais, il y a une recette comme ça, les mecs qui font la lactofermentation là. Au début, il faut avoir les mains crades et puis à la fin, il faut se laver les mains, sinon c'est dangereux. C'est vrai ? Ouais, il y a un bail comme ça. Mais c'est comme on dit, on fait les meilleurs plats dans les plus anciens, non ? C'est pas ça ? Eh oui, parce que les anciens sont sales, d'après Mathieu. C'est bon. Là, troisième étape, les œufs mollets. Donc tu as fait les œufs mollets, donc les œufs mollets, tu les cuit dans l'eau combien de minutes ? Là, je les ai fait 6-30. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est la texture qui me convient le mieux pour un ramen. 6-30 pour un ramen. Ok. Donc ça, c'est à faire la veille. Ouais. Obligatoire. Ouais. Pour une marinade, on va dire concentrée, on peut le faire 3 heures en amont, 48 heures, ainsi de suite. Donc, base classique, en vrai, soja salée, là c'est un peu tous les styles, tous les goûts. Allez, je mets 100 millilitres. Un peu de saké. Un peu de saké. Un peu de bon goût. C'est quoi l'algue déjà ? De kombu, 25 kilomètres. Le kombu. Ouais, parce que j'ai utilisé le bac où j'ai fait mariner mon soja du taré. Et pourquoi tu mets pas tes œufs dans le taré ? Parce que là, c'est beaucoup trop fort. Et en vrai, en 3 heures, il pourrait être mariné. Donc ça, un peu de mérine toujours. Ils bouffent tous la même chose. Ouais, par contre, il y a une certaine base. 50 à peu près. De la cassonade. Voilà, de la cassonade. On recouvre. Et pour que ça ne soit pas trop salé et qu'on recouvre les œufs, on finit à l'eau. Ok. Quand vous faites des pâtes chez vous, utilisez vraiment de l'eau froide. Tu ne prenais pas l'eau chaude pour aller plus vite, c'est dangereux pour la santé. Ouais, il y a du calcaire un peu. Il y a ça dedans. Et après, tu le recouvres avec un papier. Ouais, parce que là, tu vois, ils ne sont pas complètement immergés. Ok. Et du coup, quand tu vas les sortir de... Il y aura une tache blanche. Il y aura une tache blanche. Et donc le petit cheat code... Salopard ! Donc le cheat code, c'est ça ? Le cheat code, c'est ça. Pour le moment, c'est facile. C'est pas compliqué, mais c'est beaucoup de travail. Et il faut avoir les produits aussi. Ok, let's go, on va au chaud là-bas ? On va au chaud. Quatrième étape, le bouillon et la poitrine. Et la poitrine, ouais. En gros, on rassemble les deux en même temps. Le bouillon avec la viande. Donc là, c'est bouillon tonkotsu. Donc à base d'os de porc et de poulet, il y a un mélange. Normalement, c'est que du porc, avec du fémur, du cou, des morceaux très gras pour avoir beaucoup de gélatine pour un bouillon épais. De la collagène. Du collagène, exactement. Sauf que nous, on met du poulet, pourquoi ? Parce qu'en termes de goût, ça apporte un peu de légèreté. C'est ta recette. Ouais, c'est ma recette, si on veut. Très stylée. Donc ça, c'est quelle partie ? Ça, c'est la poitrine de porc que j'ai roulée, ouais. Sel ou pas sel ? Pas de sel, rien du tout, là. Ah, ok. Et c'est un peu la méthode rapide de mettre directement dans le bouillon. Carcasse de poulet, ok. Voilà, carcasse de poulet. Et là, des morceaux d'os de porc. Des morceaux d'os de porc. Qui sont blindés de collagène. Normalement, ça devrait le faire. Là, il y a pour 2 kg d'os de porc, 800 g de poulet. Ok. Et 1,2 kg de poitrine. Ok, ouais. Là, on met à bouillon moyen. Bouillon moyen, avec de l'eau en surface. Il y a 8 litres, à peu près, pour le volume. Une heure pour cuire le cochon. Pour cuire le rôti. Ensuite, je le mets sous vide, avec de la sauce soja, ainsi de suite. Ok. Donc, au bout d'une heure, on enlève la poitrine. Ensuite, on cuit pendant 4 heures à grand bouillon, pour que ça devienne blanchâtre, prendre tout le collagène. Et la dernière heure, on rajoute des garnitures aromatiques. Ouais. Et après, on passe au chinois et on a un bouillon. Ouais, on a un beau bouillon. Et le bouillon, il faut le mettre dans un autre récipient et le refroidir vraiment rapidement pour éviter les bactéries et tous ces trucs-là. Ok. On ne rajoute pas de sel parce qu'après, le rôti, on va le cuire avec de la sauce soja sous vide. Tu ne le cuit pas. Il sera cuit. Ah, au bout d'une heure, il est cuit. Donc, départ à froid, une heure et demie. Ouais, une heure, une heure et demie. Ouais. Une heure, une heure et demie. Honnêtement, je pique. Oh là là, l'ancienne, ça pique le rôti. Moi, je pique. En vrai, il est relativement fin. Je sais que moi, par habitude, je le laisse 45 minutes, une heure. Ok. Ça supporte bien la cuisson un peu. Et donc, après, on le fait mariner dans la sauce soja salée. Ouais. Comme les oeufs. Comme les oeufs. Ok. Et après, ben voilà. Il faut qu'on fasse les nouilles. Donc, je me suis permis de compresser un peu la pâte, là. Pour qu'elle soit plus facile à travailler après au laminoir. Merci Laurent. Elle paraissait beaucoup hydratée, mais en fait, elle ne l'est pas tant que ça. C'est un peu efficace. Ok, la machine en souffrance. De toute façon, en fait, tu la replies, tu la repasses. Ouais, d'ouf. Et après, on est censé la relaisser reposer. Pourquoi ? Ben parce que là, on a travaillé le gluten, la farine et on sait que normal, il faut la la laisser reposer. Donc là, c'est un peu une étape fastidieuse. C'est vrai qu'à la mano, faire 1,5 kg de farine, c'est archi relou. C'est pour ça que l'investissement est utile. Déjà, laminoir à la main, ça sauve la vie. Parce qu'au départ, je le faisais à la main, tout. Genre, aplatir la pâte, trécrire. Au rouleau ? Au rouleau, ouais. Ouais, elle n'est pas si sèche que ça. Non, on ne regarde pas. Tu la replies là ? On va la passer en x2. Ah, c'est relou d'être gaucher pour ça. Ça se voit. Un peu, ouais. Moi, je pense qu'on la replie. Ouais, d'ouf. Juste à ce qu'après, les bords, ils soient le moins friables possible pour qu'on ait des belles nouilles homogènes à la fin des belles. Elle est vraiment belle. Pré-maison que tu pensais là ? Non. Là, on est au maximum. Ouais, ouais, ouais. Trop cool, hein ? À part avoir des poules et aller choper tes œufs d'œufs. Ouais, c'est l'objectif. Ou de créer un humain qui devient cuisinier. Tu sais genre, donner naissance à un humain et tu vas former à la cuisine. Et aller faire que des ramen. Et élever tes poules et tout. Ça, c'est un concept. Comment ils font après dans les trucs asiatiques ? Ils font quoi ? Ils font rien du tout. Ils font rien, ils sont chiants. C'est japonais, ils sont très droits et tout. Ah, mais tu as dit que c'était chinois tout à l'heure. Les nouilles à la base sont chinoises et c'est devenu des ramen japonais. D'ailleurs, c'est pas les italiens qui ont créé les pâtes, c'est les chinois. Ouais, d'ouf. Déjà, on va calmer tout le monde là. Le premier restaurant de ramen où ils font des nouilles en forme tagliatelle. Moi, je n'aime pas les nouilles asiatiques. Elles sont très épaisses et gluantes. Tu fais du 20 cm ? 22, 23. Putain, il est chiant. Ouais, il est chiant. C'est parfait. C'est chiant, mec. Parfait. Et après, il faut les plier ou il faut les laisser droites ? Il y a une petite étape spéciale après. Combien ? 80, ça aussi ? Ouais, tout est 80. Quand ça va gonfler, ça fera du... 60. Pas du tout, ok. Ok, c'est vrai, il faut en rajouter un petit peu. Du coup, là, on a nos 100 grammes. Et la technique, c'est... Quoi ? De la platière, comme ça. Putain. Tu mets des petits coups. Et en fait, ça va donner des formes à la nouille. Un peu incurvée, pliée, ainsi de suite. Et qui fait que quand tu la mets dans ton bouillon, bah déjà, en termes de texture dans la bouche, les lèvres et tout, ça apporte un truc. Mais c'est censé capter plus de bouillon. Donc là, d'abord, tu prends tes pattes. Enfin, par contre, tes nouilles. Le mot nouille, c'est un mot que ma verbe a toujours interdit de dire. J'avais pas le droit de dire mot nouille. On va mettre ça à la carte, les gars. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Là, tu nous montres un truc, c'est trop. Ok, deuxième jour de ramen. Donc, je suis avec le maître ramen. Là, on est en train de finir le bouillon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hier, on a fait le bouillon. On a rajouté des légumes. On l'a cuit une heure. On l'a filtré. Et on s'est rendu compte qu'il était vraiment top. Mais il manquait un peu de collagène. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a remis aujourd'hui en rajoutant des petits poulets, de la moelle de bœuf. Et en fait, tout ça, c'est blindé en collagène. Donc, on le remet en cuisson à peu près deux heures. Et là, tu m'as dit que c'est vraiment la meilleure façon. Oui, meilleure façon. On a mis le bouillon d'hier pour rajouter encore du goût et complémenter le truc. Et on va remettre de la garniture aromatique pour que c'est le goût à fond. Et là, on a un bouillon tapé de la tête, bien collagéné, comme on veut. Oui, exactement. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, on a une autre étape, c'est l'huile aromatique. Donc, comment on fait cette huile aromatique ? Let's go. L'huile aromatique, donc c'est un peu comme d'hab. Il y a 36 000 façons de le faire. Nous, on l'a fait un peu classique, si on veut. C'est de l'huile de tournesol que tu veux ? Une huile neutre, simple, en casserole. Et j'ai préparé en amont ma petite garniture aromatique. Du coup, là, c'est gingembre, cébeth, citronnelle. Et je n'ai pas mis d'ail, mais je vais aller chercher de l'ail. Et en gros, ça, on fait un fusée à basse température, à légère ébullition. Une heure, deux heures. Voilà, 60-70 degrés, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va ouvrir le port et on va goûter ça. Donc, il a été sous vide, avec, comme je le rappelle, le soja, le mérine et le saké. Pour concentrer les saveurs. Je le remonte en température comment dans le bouillon ? En vrai, il vaut mieux le couper froid. Et après, le japonais, il le réchauffe, par exemple, un peu au chalumeau pour lui donner une coloration. Et le bouillon est tellement chaud que ça va réchauffer la viande. Sinon, on peut le passer un peu au barbecue, le barbecue est chaud. Non, on l'a fait à la japonaise. Et le port est saignant. C'est bien, hein ? Donc là, tu coupes la poitrine qu'on a cuit sous vide. Donc, on voit bien que c'est bien roulé. Et on a aussi le collagène autour, qui est très important. Là, on va passer sur quelque chose qu'on n'a pas fait maison, mais qu'on pourrait faire. Mais en vrai, c'est eux les boss. Narutomaki. Narutomaki. C'est vrai qu'on aurait pu le faire. Qu'est-ce qu'on se dit ? On l'a trouvé. Et ça fait bien. Karage. Et c'est bien ceci. Karage. Alors ça, c'est un mélange de surimi et de blanc d'œuf. C'est un emballage d'emballage ? Ouais. C'est un emballage d'emballage. Pourquoi il y a du rose ? Pourquoi il y a du rose ? Bah, pour rendre ça fun. Est-ce que je peux le couper ? Bien sûr. C'est lourd ? T'es-moi, t'es-moi, t'es-moi ! Tangkousitu Panyana. Quoi ? C'est la musique de Dragon Ball. Ouais, mais je connais pas. Vas-y, ils sont de One Piece. Ouais, c'est toujours pas One Piece, c'est Naruto du coup. Combien de centimètres ? Trois millimètres ? Ouais, voilà comme ça. C'est stylé. Putain, la vache les gars... C'est 25€, le... Ça ! Non, je rigole... Woh ! Vraiment, c'est du surimi plus ferme. Peut-être avec moins de goût même. c'est de la merde mais j'aime trop lendemain les oeufs qu'est ce que ça donne donc quand on a pu voir ton astuce du papier ça a marché je l'enlève bien sûr et voilà ça a bien fonctionné il n'y a pas une partie blanche j'ai l'impression aussi tu as un peu de coquilles ah ouais bah tu vois le fait qu'il y ait une coquille bah ça fait ça on regarde ouais on y va ouais allez c'est bien on a plus qu'à faire la cuisson des pâtes et le ajustement du bouillon dressage et let's go et là faut savoir que on a mis nos assiettes au chaud parce que c'est traditionnel ouais c'est traditionnel parce que pour éviter dans le restaurant en france quoi on préfère avoir un bol chaud comme ça le bouillon ne refroidit pas les ingrédients reste bien chaud moi j'ai une petite question donc là ça c'est notre taré 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 qui a du coup été passé au chien et qui a donné du goût au bouillon ok alors là tu as mis de l'eau bouillante salée ou pas salée pourquoi parce que le bouillon il est ok donc l'eau bouillante non salée et là on a notre petit passoire qui est exprès pour les ramen ouais que ça c'est tout ton matos donc tu tiens énormément c'est sûr oui exactement ok et ben on y va cuisson ok donc ça va être un bol par un bol donc première nouille la cuisson allez deux minutes deux minutes ok deux minutes faut touiller un petit peu ensuite deux minutes là ce qu'on peut commencer à faire c'est mettre le taré et l'huile aromatique dans le fond du bol ah oui donc pas mal de taré ouais pas mal avant ça dépend des gens du goût de la quantité de bouillon ainsi de suite on cale une belle cuillère à soupe de huile aromatique et des fois des fois on peut mettre de la poudre genre de la poudre aux tomates du parmesan ou du katsu ouais parce que parmesan il ya beaucoup d'umami dedans naturellement mes nouilles vont bientôt être prêtes merci donc là les nouilles on va les laisser de côté parce que sinon on va être trop quitte voilà il est petit move là il faut vraiment éliminer le maximum d'eau pour éviter que ça fausse le bouillon ok donc là on prend le bouillon bien gélatineux claque est extrêmement chaud et on verse là dedans gentiment allez louche et la part des anges est presque et demi quoi mal mis exprès pour que lui soit stylé je peux les étaler un peu ouais carrément c'est ce qu'il faut faire justement allez le bol est trop beau mais c'est ça qu'on va acheter pour faire notre entrée donc le principe des fois c'est de tirer les nouilles et d'aplatir un peu comme ça pour que après on puisse poser les toppings dessus et qu'ils tiennent et qu'ils s'enfoncent pas ah donc là tu le recrames au chalumeau ouais on le réchauffe un petit peu on lui donne un peu de croustillant un peu de couleur pour que ça soit joli aussi dans l'assiette quand le collagène il pète comme ça voilà l'idée c'est de mettre tout dessus et que ça coule pas et que ça coule pas ouais voilà là vu que la 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 tranche est fine ça va vraiment rester en en surface quoi la bonit comme tu as un mon gars comment je suis excité si ça fait longtemps que j'ai pas été excité premier test de base en général c'est goûter le bouillon ok qui annonce la couleur à la cuillère il ya toujours une cuillère et des baguettes parce que souvent ils rajoutent du riz à la fin et tout pour pour finir le bouillon tellement c'est incroyable tu sais ils mettent les nouilles dans le dans la cuillère et vaut comme à ça oui oui ça part tout le mien tu goûtes le mien je goûte le tien voilà 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 c'est là ça tabasse ça fait du bien c'est rien à voir avec tout ce que j'ai mangé avant c'est juste parfait j'aime ce plat je choqué par la finesse et la bonitre c'est vraiment très important et donc moi du coup mais j'ai passé un moment de ouf c'était trop si vraiment j'ai appris ça me fait grave du bien d'apprendre c'est un plat qu'il faut mettre à la carte je pense on mettra pas porne on pourra mettre volaille franchement merci ça a été un ça a été un parti plaisir merci à tous merci à tous